La grâce de Dieu est avec ses frères. La grâce de Dieu est avec ses frères. Il a connu plusieurs baptêmes. Il a connu même le baptême du désert. Ses côtes sans murs. Il peut représenter le peuple de Dieu quelque part. Il a lutté avec les serpents et les scorpions. S'il avait été vaincu, vous ne l'aurez pas ici. Mais il a vaincu. L'église a des projets dans une localité appelée Samo. La chambre a un projet dans une localité appelée Samo. Nous l'envoyons là-bas et planter l'église pour nous accueillir. Il va entrer dans les maisons, dans les villages. Apporter la lumière de Jésus Christ. Il va délivrer les captifs. Il va briser le joug de malédiction. Il va délivrer les sorciers. Il va transférer les perdus des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus Christ. Il va enseigner la sagesse de Dieu. Il va enseigner la sagesse de Dieu. Il est un homme brisé. Que le Seigneur a écrasé. Que le Seigneur a éclaté. Son témoignage va convertir les âmes. Il va délivrer les âmes. Brisé, 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 brisé. Brisé, brisé, brisé. Et nous allons demander qu'ils soient encore brisés, brisés, brisés. Et nous allons demander qu'ils soient encore brisés, brisés, brisés. Et nous allons dire qu'il sera continué, qu'il sera brisé, brisé, brisé. Et il va se multiplier. Parce que plus on est brisé, 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 brisé. Parce qu'on est brisé, brisé, brisé. Parce qu'on est brisé, brisé, brisé. Il y a le fruit, des fruits, des fruits, des fruits. Il y a des fruits, 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 fruits. Il va enseigner que quand on reste orgueilleux, on reste stérile. Et les gens vont l'écouter. Quand il y aura des réunions ici, Il viendra avec une foule. Ça sera de telle sorte qu'on va se demander, il est ancien à Abidjan ou bien à Samouf. Parce que son talent de serviteur va se révéler. Parce que son talent de serviteur va se révéler. Il sera présent ici comme s'il n'était jamais parti. Il va être présent ici comme s'il n'avait jamais parti. Nous allons le bénir. Nous allons le bénir. Demain, il va quitter Abidjan, marcher là-bas. Demain, il va quitter Abidjan et marcher là-bas. Si il est fatigué, il s'assoit quelque part, il lève quelques prières, après il marche encore. Si il est fatigué, il s'est assuré quelque part, il réveille quelques propres prières et il continue encore plus tard. Le ciel sera ouvert au-dessus de lui. Le ciel sera ouvert au-dessus de lui. Il comprendra les desseins de Dieu. Il va comprendre les proposes de Dieu. Il aura des dons qu'il n'avait jamais eus. Il va avoir des dons qu'il n'avait jamais eus. Il manifestera ce qu'il a reçu par une partition. Il manifestera ce qu'il va recevoir par grâce divine, par miséricorde et par compassion. Il va manifester ce qu'il a reçu par une impartation et il va manifester ce qu'il a reçu par la remercie et la grâce de Dieu. Ce qu'il n'a jamais imaginé. Ce qu'il n'a jamais imaginé. Il va cesser d'admirer les autres. Il va arrêter d'admirer les autres. Il va contempler la main de Dieu sur lui. Il va décoberter la main de Dieu sur lui. Et la découverte de la grâce de Dieu pour lui fera de lui un grand homme. Et la découverte et la grâce de Dieu sur lui feront de lui un grand homme. Parce qu'il sera brisé, brisé, brisé. Parce qu'il sera brisé, brisé, brisé. Et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Tu ne seras plus le même. Jamais, 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 jamais. Le bras du Seigneur sera toujours avec toi. Pour frayer le chemin. Pour t'enseigner la sagesse. Pour t'enseigner la foi, le repos, le calme et la tranquillité devant lui. Tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus agité. Le Seigneur dit, mon fils, je te brise. Tu ne seras plus agité. C'est du calme et de la tranquillité que sortira le fruit de ton travail. Tu ne seras plus agité. J'ai brisé à toi ce qui te rendait agité. Je l'ai ôté. Je l'ai détruit. Tu n'es plus le même. Oublie ton passé. Tu n'es plus le même. Je t'accompagne pour réussir. Je t'accompagne pour réussir. Je prends les faibles pour confondre les forts et les choses villes pour confondre les sages. Je t'ai choisi pour manifester l'amour, la sagesse et la miséricorde. Je t'ai béni. Va et parle à mon nom. Je suis avec toi. Va et parle, va et parle, va et parle. Je soutiendrai ton témoignage. Je suis avec toi. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Amen. Disons merci à Jésus-Christ. Let's thank the Lord. Lève ta main droite. Raise your right hand. Say we break the obstacles in front of you. Nous frappons les adversaires. We strike the adversary. Nous te bénissons avec le succès. We bless you with success. Avec l'intelligence. With intelligence. And the wisdom of God. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au niveau du livre. We have gotten to the level of the book. In the book. The passion of souls. It has to do with a dialogue between the satanic prince and the devil himself. But what is interesting is that it reflects the spiritual life. That is the power of darkness. That is the power of darkness. Are we together? So from an extract copied by Buddha Zach of this book, Passion of Souls, it shows how the devil organizes himself to attack the missionary enterprise. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Satan se comporte en véritable chef de guerre. Satan behaves like a true war captain. Ses princes viennent d'où-ra-tout. Vous ajoutez même aidé partout. Comme turn after turn. Include everywhere. Lui rendre compte. To give him account. De les activités. Contre de les activités infernales. About the activities. Against the missionary enterprise. Ce rapport procurera beaucoup de joie à Satan. This report brought a lot of joy to Satan. Et c'est une réalité. Le diable se renseigne si ça marche. And it is true. Le diable se renseigne pour savoir si ça marche à Abidjan. Il se renseigne pour savoir si ça marche à Abidjan. À Korogo, à Odjene, à Mans. Parfois, il les blâme. Pourquoi vous les laissez? Parfois, il est angri. Pourquoi vous les laissez? Un soeur avait une vision. A sister avait une vision. Concernant l'église d'Abidjan. Afin de l'église de Côte d'Ivoire. L'œuvre avait évolué. Dans cette vision-là, l'œuvre avait évolué. Et avait atteint les plus hautes institutions de la République. Et il avait atteint un haut niveau. Pour dire la plus haute. C'était le haut niveau. Et les gens se demandaient. Et les gens se demandaient. Comment cela a pu se faire? Comment ça a pu se faire? Et une voix s'est élevée pour dire. Pourquoi les avez-vous d'abord laissé commencer? Et une voix s'est évoquée et disait. Pourquoi vous avez-vous d'abord laissé les commencer? Ça me fait croire à ce rapport. Qui vous a dit de les laisser d'abord? Qui vous a dit de laisser les laisser d'abord? Un frère appelé Israël, Marius. Un frère appelé Israël Marius. Nous sommes là en 1996. That is 1996. Ce frère a pris les livres. This brother took books. Pour aller vendre. To go and sell. Il a croisé un groupe de personnes. He met a group of people. Qui disaient qu'ils étaient des pasteurs. They said they were pastors. Je ne peux pas attribuer cette méchanceté aux pasteurs sans preuve. Mais il disait qu'ils sont des pasteurs. Je ne peux pas attribuer cette méchanceté aux pasteurs sans preuve. Mais ils disaient que les pasteurs ne font pas ça. Et ces pasteurs lui ont dit. Nous connaissons cette oeuvre. Lui, il avait les livres. Il vendait les livres 96. Ils lui ont dit. Nous connaissons cette oeuvre. Nous sommes en train de tout faire. Pour qu'elles ne soient pas implantées en Côte d'Ivoire. Pour qu'elles ne soient pas implantées en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Ça me fait croire à cet extrait du livre La Passion des Ames. Il me fait croire à cet extrait du livre La Passion des Ames. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Quelle personne vous trompe ? Les diables surveillent. Quand les enfants de Dieu réussissent, c'est la mort là-bas. C'est la désolation, le désastre. Quand on dit qu'un a échoué, un voulait faire, il a échoué. Quand il dit qu'un a échoué, il a échoué. On jubile là-bas. Ils jubilent là-bas. Il ressort de cet extrait. Que Satan connaît les prophéties concernant l'église, l'envoi des missionnaires, tout ça. Satan connaît les prophéties concernant l'expansion de l'église. Il connaît les prophéties concernant l'expansion de l'église. L'expansion de la bonne nouvelle. L'expansion de la bonne nouvelle. Quelqu'un lit pour nous, Matthieu, chapitre 24, verset 14. Let someone read for us, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Amen. Chaque région a un prince qui coordonne les activités des ténèbres. Each region has a prince that is in charge of the activities of darkness. Et qui rend compte de comment se passe la conquête. Ou alors la résistance. Ils ne font pas la conquête, ils font la résistance. And who gives account of how the resistance is going through because they do not carry out conquests. They carry out resistance. Nous sommes les vrais conquérants sur la terre. We are the true ones who actually carry out conquests on earth. Nous entrons dans les ténèbres, saisir les âmes et les transférer dans le royaume de lumière. We enter into darkness, we snatch souls and we transfer them into the kingdom of light. Alléluia. Amen. Elles ont des objectifs très clairs. They have very clear goals. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean, brethren? According to my understanding, Pourquoi le Saint-Esprit a permis aux fraisards d'écrit ceci? Pourquoi le Saint-Esprit a permis aux fraisards d'écrit ceci? Pourquoi le Saint-Esprit a permis aux fraisards d'écrit ceci? Si les sorciers rendent compte à Satan If witches and wizards give accounts to Satan Comment les activités évoluent How the activities are evolving Les missionnaires ont le devoir Missionaries have the assignments De rendre compte de comment ils sont en train d'évoluer sur le terrain To give account on how they are progressing in the field Ça c'est très important This is very important Les anciens d'une zone, Abidjan ici Elders of a zone in Abidjan Doivent dire Nous sommes en train d'évoluer Ou alors nous sommes bloqués Ils doivent rendre compte De comment les choses se passent Ils doivent dire That we are actually progressing Or we are blocked They have to give account Of how things are going on Les démons rendent compte Avec loyauté Demons give accounts With loyalty C'est ce qui se dégage This is what is happening Et ceux qui ont des rapports A l'avantage de Satan Viennent avec enthousiasme Ils viennent avec joie Et ceux qui ont des rapports A l'avantage de Satan Ils viennent avec enthousiasme Ils viennent avec joie Pour donner des accounts Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Ces puissances Savent ce qui se passe Dans le royaume Dans les royaumes des hommes Ils ont plusieurs méthodes Plusieurs stratégies d'action Ça dépend de là Où ils sont en train De travailler Il est de toute évidence Que le Seigneur Jésus N'entreprendra jamais Ce que l'Église devrait faire Si l'Église doit prier Si l'Église ne prie pas And the church Is not praying Le Seigneur Jésus Ne va pas descendre Sur la terre Pour venir organiser L'intercession Pour les missions The Lord is not going To come down on earth To organize intercessions For the mission Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Il est de toute évidence Que le Seigneur N'entreprendra pas De faire Ce que l'Église devrait faire It is obvious That the Lord Will not come to do What the church Is supposed to do Note this down L'Océan N'ajoutera pas Un supplément A une Église Dont les coeurs Sont A moitié Engagés The Lord Is not going To add anything In a church Where The hearts Are Halfway Committed L'Océan Ne va pas le faire Pour réparer L'échec Aux ouvriers Chrétiens C'est-à-dire Aux enfants De Dieu He's not going To do it To spare The children Of God From failure Even in a Missionary Enterprise Or in a Local church L'Océan Ne va rien Entreprendre Pour qu'on N'échoue pas Le Lord The Lord The Lord Is not going To do anything So that we Do not Fail Ce que je devais faire, ce que toi et moi, nous devrions faire pour réussir, si nous ne le faisons pas, le Seigneur ne va pas venir le faire à l'autre place. Ce que vous et moi devons faire pour nous ne pas faire, le Seigneur ne va pas venir et le faire dans notre place. Pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça c'est le commentaire du Frère Jacques lui-même après avoir donné l'extrait que nous avons résumé. Et il dit, il fait ce commentaire pour conclure, pourquoi il nous fait entendre ces choses-là. La leçon c'est que le Seigneur ne fait pas notre travail, ce qu'on doit faire doit être fait, ce que nous devons faire, nous devons le faire, nous devons prier. Mais la leçon c'est que le Seigneur ne va pas venir et faire notre travail pour nous. Ce que nous devons faire, nous devons le faire, nous devons prier. Ce n'est pas une parable. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et ce n'est pas contre les êtres humains. C'est contre le diable. C'est contre le diable. Qui veut garder les gens dans l'envoûtement. Dans le péché. Il ne veut pas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il ne veut pas que l'évangile atteigne les païens. Il ne veut pas que l'évangile atteigne les familles. Il le fait au niveau de chaque famille. Il le fait au niveau des régions, des continents. Il regarde sur chaque famille, sur les régions, sur les continents. Si tu es engagé dans la conquête. Tu as un adversaire. Son nom c'est Satan lui-même. Il a des armées, il a des stratégies, il a des objectifs. Il a des armées, il a des stratégies, il a des objectifs. Il a des objectifs. Si l'église envoie des gens. Si l'église envoie des gens dans le champ de mission. Si l'église envoie des gens dans le champ de mission. Et ne les soutient pas. Et ne les soutient pas. Pas de prières ardentes. Pas de prières victorieuses. Pas de prières victorieuses. D'une façon croissante. In a growing way. Dieu laissera au diable utiliser le climat pour les tuer. Là c'est le frère Jacques qui écrit. Il permettra que leurs provisions alimentaires soient égarées. Il permettra que leurs provisions, as their food stop, get missing. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il n'y a pas de prières. Les missionnaires peuvent connaître des phénomènes inexplicables. Missionaries can know situations that cannot be explained. On peut leur envoyer l'argent. L'argent s'égare. They can send the money. We can send the money and the money gets missing. Ils arrivent à dire quelqu'un a déjà retiré. They get there. Someone else has already withdrawn the money. On commence les enquêtes, les recherches. Pendant ce temps, il a faim. Le vent peut soulever la toiture. Perturber toute une semaine d'activité. Ça arrive quand l'église ne prie pas pour les gens qu'elle a envoyés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Frères, les premiers disciples à Abidjan ici doivent revenir à ce qu'on faisait au début. Ils doivent revenir à ce qu'on faisait au début. Chaque réunion, tous étaient là, surtout la prière. Chaque réunion, tous étaient là, surtout la prière. Chaque réunion, tous étaient présents, surtout quand il y a de la prière de la prière. On priait toutes les nuits. On priait toutes les nuits. On a fait 365 jours, toutes les nuits. Protégeant, cassant les barrières, ouvrant les portes et plantant les églises. Demandant la guérison. Les gens qui ne sont pas encore sauvés ont demandé déjà leur guérison. Asking for healing for people who are not even yet safe. We were asking for their healing. We would take a locality and we plant a church that is, for example, Fekese Dougou. We knew that already when we were in Douala. When we got here, we were like, Hey, that is Fekese Dougou. That is Fekese Dougou. We should start all over again. Are we together? Clap for the Lord Jesus. Nos prières de vendredi. Our Friday prayers. C'est les prières de conquête. It is praying for conquest. La première partie, c'est les besoins de l'église d'Abidjan. The first part is for the needs of the church of Abidjan. De 22h à 24h. De 22h à 24h. From 10pm to midnight. Et de minuit à 4h la conquête. And from midnight to 4am. On protège tous les champs de mission. We protect all the missionary fields. On lit, on enchaîne les démons. We bind demons. Envoyés par Satan pour s'opposer. Sent by Satan to oppose. On fend la terre. Ils entrent dans les fermes. Et vous aurez des témoignages qui montrent que les missionnaires ont été attaqués mais ils ont vaincu. And you are going to hear testimonies that missionaries have been attacked but they overcame. But has Zach taught us these things? Ce n'est pas qu'on était intelligents. On a obéi au message. It's not because we're intelligent. We obey the message. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne savait pas que c'est par révélation qu'on a vu ça ici. Non, non, non. On nous a... La personne qui a écrit ce livre-là c'est cette personne qui nous a envoyé en mission. If we tell you that it's by revelation, non, non, non. We were taught and the person who wrote this book is the person who sent us into the mission field. Pour lui, c'était un scandale d'envoyer les gens et ne pas prier pour eux. Pour lui, c'était scandale d'envoyer les gens dans la mission field et ne prier pour eux. Et vous voyez qu'il y a même un livre écrit à ce sujet-là. Et vous pouvez voir qu'il y a un livre écrit sur ce sujet-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le chemin du combat spirituel. The way of spiritual warfare. Yaoundé 1985. Yaoundé 1985. Nous sommes venus en 1995. We came in 1995. Mais l'enseignement existait déjà depuis 1985. But the teaching was existing already since 1985. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il ne savait pas avant d'aller en mission? Can someone say that he did not know this before going to the mission field? Les frères ne savent pas s'il faut dire oui ou non. Certains ne connaissent même pas ce livre. Quand je le présente comme ça, ils sont étonnés que eh, non, il y a un tel livre. Because some do not even know this book. Ce livre est une bombe. Do everything for it to be available. This book is a bomb. Les gens qui aiment dire que Satan tremble là. C'est ici. C'est dans ses livres. Those who like saying Satan tremble, it is from this book. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Let some people pray. This is not the kind of teaching that we can give without prayer. Oh, Seigneur, tu nous dis clairement que ce que l'Église doit faire, si ce n'est pas fait, tu ne feras rien, Seigneur. Oh, notre Dieu, je prie que cela nous saisisse de manière, Seigneur, à nous ramener au lieu de la prière dans les assemblées. Oh, Seigneur, dans chaque sous-cent, dans les zones, dans l'Église entière. Oh, Père, que les réunions de prière de l'Église soient comme les réunions d'enseignement, Seigneur. Et merci pour la direction que tu as donnée pour la prière. Et les deux premières heures sont pour le besoin de l'Église d'Abidjan. Et le reste, oh, Seigneur, la protection, la prière pour les chants de mission. nous te disons merci et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La conquête est une réalité. Le conflit spirituel se révèle être aussi une réalité, Seigneur, vivante. Je prie que nos esprits que tu as visités ce soir ne connaissent plus le repos. Oh, Seigneur, que ce qui a été fait n'était pas fini. Que là où nous sommes arrivés, c'est comme si on venait de commencer. Oh, Seigneur, qu'il faut se réveiller. Oh, Seigneur, qu'il faut se réveiller, réveiller, réveiller. Oh, Seigneur, pour combattre de jour ou de nuit. Oh, Seigneur, des combats, des combats, des combats, des combats bien planifiés, bien ciblés. Oh, Seigneur, afin que nous ne ne faillissons pas et que les enfants que nous avons envoyés ne faillissent point. Oh, Seigneur, que ce feu allumé ne s'éteigne plus, Seigneur, et qu'aucune raison ne vienne nous empêcher d'aller au combat, d'aller au front. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, merci pour ce livre qui a été écrit pour tes desseins. Merci pour le frère Zach qui a reçu cela. Merci parce qu'il a vu et tu voudrais nous enrôler dans de tels combats. Oh, Seigneur, autrefois, nous pratiquions ces choses au tout début de l'œuvre. Les premiers disciples priaient ainsi. Je prie qu'à partir de ce que nous voulons de voir, les écarts qui viennent de tomber, que la flamme est en présence. Oh, Seigneur, que nous allions au lieu de la prière. En priant pour les missionnaires, en priant pour les responsables chargés des conquêtes, en priant pour toute notre œuvre. Oh, Seigneur, dans toute sa forme, parce que Satan, notre adversaire, rôde, cherchant qui dévorer. Oh, Seigneur, merci parce que tu as exposé le mécanisme, le plan du diable et tu as donné l'âme fatale pour détruire, avancer, pour la conquête qui est une réalité. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Dieu Christ. Amen. Amen. Et le frère Jacques écrit ceci. Le frère Jacques écrit ceci. Quelqu'un pourrait demander, quelqu'un pourrait avoir demandé, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas exaucé les prières de ces deux missionnaires? Pourquoi le Seigneur n'a pas répondu à ces deux missionnaires qui s'étaient agénués, qui avaient prié à la frontière, qui priaient à la frontière, pourquoi? Pourquoi? Tout d'abord, dans le combat spirituel, ce n'est pas seulement la prière qu'on fait au moment de l'attaque qui est importante. Notons ça comme une révélation, même si tu connaissais ça. Ça, c'est très, très, très important. Et quelqu'un pourrait demander pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas exaucé les prières de ces deux missionnaires? Quand tu regardes si c'est un film, ça va te choquer qu'ils sont à genoux et le diable vient les mâcher. quand tu regardes si c'est un film et que tu regardes qu'ils sont sur leurs pieds et que le défi vaut et les mâcher qu'ils Quelqu'un pourrait m'avoir demandé pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas répondu les prières de ces deux Ils priaient à la frontière. Ils avaient recommandé leur voyage. Mais on les a tués. Mais ils les a tués. Le Seigneur dit ce qu'il faut retenir. Il faut qu'il y ait des prières longtemps avant. Qu'il y en est pendant et qu'il y en est après. L'ont temps après. Vous savez quand l'offreza parle de prières il ne dit pas prières seulement il dit prières victorieuses. parce qu'étant un homme de pratique il savait qu'il y a des gens qui prient mais ce n'est pas dans la victoire. Mais être un homme qui le met en pratique il sait qu'il y a des gens qui prient mais ce n'est pas dans une victoire. La prière dont il est question ici c'est une prière de victoire. Le prière qu'il parle de victoire est une prière de victoire. les gens qui croient et qui gardent les cœurs pures les cœurs qui ne sont pas partagés. Carred out by people who believe and who keep their hearts pure that is hearts that are not divided. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pourquoi Dieu ne les avait pas protégés d'une façon surnaturelle? C'est la question que chacun se pose. Pourquoi Dieu ne les avait protégés d'une façon supernatural parce qu'ils étaient fidèles parce qu'ils étaient fictifs? Et le frère dit la première leçon c'est qu'il faut prier longtemps avant même d'envoyer les missionnaires ouvrir la mission pendant des années de prière que le leçon c'est que vous devriez bien avant de le temps avant de envoyer des missionaries couvrir years ahead years in the mission ahead of time j'ai reçu une révélation le saint m'a révélé que quand nous prions l'envoi des anges est proportionnel à la puissance de la prière élevée va méditer Dieu va te parler et le saint m'avait révélé qu'il faut éviter des prières molles et le le révélé me que il faut éviter de prières faibles et n'élevez pas des gens qui se lamentent qui n'ont pas la foi et n'élevez pas les gens découragés qui doutent ça ne libère pas le miracle et quand nous sommes en assemblée si le dirigeant donne le sujet il faut prier avec ton coeur et ton esprit il faut laisser ton homme intérieur porter la prière la chair ne sert à rien est-ce que nous sommes ensemble il faut prier que tu reçoives quand tu as tu dis donne moi la révélation de chaque prière donne moi chaque sujet si tu ne pries pas de cette manière tu verras que tu ne sais pas ici quand on dit que les gens viennent insister tu ne compréhension spirituelle dans ton esprit qui te donne la puissance pour venir insister qui te don les mots c'est ça qui fait que la prière soit vivante et quand Dieu est touché et quand Dieu est touché il donne du travail à son armée céleste il donne work à sa armée armée si on a crié pour Korogo il dit toi là va Korogo quand on c'est un bataillon de Korogo il dit tu vas au Korogo avec legend de armée you go to man you go to you go to Abobo et là les frères vivent les miracles quand on ne prie pas les démons sont libres ils sortent ils attaquent ici ils créent les commérages ça tue certains ils créent les faux témoignages suscitent des gens qui savent se provoquer comme des animaux de telle sorte que si tu as le discernement tu sens le diable bouger si tu diriges une assemblée tu as l'impression que Satan bouge trop autour de toi et tu as l'impression que Satan est moving beaucoup autour de toi tu repends de tout péché deuxième chose crie à Dieu qu'il traite cela comme il a traité la tempête silence et tout va se taire la silence et tout va être quiet un des leçons fondamentales de ce que le frère dit c'est que la prière est une réalité Dieu veut que les croyants prient que personne nous trompe tu ne pries pas tu vas regretter Jésus priait quand l'arrestation approchait quand le temps de l'arrêter est arrivé le temps de venir le saisir quand l'heure de la mort arrivait quand l'heure de la mort arrivait il savait il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort la solution c'était quoi la prière la prière l'oseilleur a annoncé les temps difficiles à la fin des temps il y aura de la violence il y a des croyants qui vont perdre la vie parce qu'ils croient ils sont les croyants qui vont perdre leur vie parce qu'ils croient c'est écrit dans la Bible quelle est la solution que Jésus donne la prière il dit veillez et priez afin que vous ayez de la force pour résister à ces choses qui arriveront sur la terre et de paraître debout devant l'office de l'homme une oeuvre qui ne met pas l'accent sur la prière a déjà échoué c'est ce que le Frézak a enseigné à tous ces enfants ce n'est pas l'émphasis sur la prière qui a déjà failli c'est ce que le Frézak a enseigné toute l'histoire on ne devrait pas suppler les gens d'aller à l'UMPG ou bien venir à la prière on ne devrait pas exhorter les frères et que pardon venez prier non on ne devrait pas être obligé pour aller à l'université de la prière ou venir et prier on ne devrait être une réaction de jalousie qui nous habite c'est first of all c'est une réaction de la jealousie quand nous voyons l'oeuvre de notre Père qui chancelle tu es rempli d'une saine colère qui est peu troublée pas des activités de Satan ça doit susciter en nous la révolte et pour conséquence la prière il ne faut pas utiliser les moyens que Jésus n'a pas enseigné veiller et prier watch and pray watch and pray si nous veillons si nous prions il y aura des délivrances même s'il y a la méchanceté même si on égorge les gens à gauche à droite il y aura une sorte de couverture inexplicable il y aura une sorte de délivrance il y aura une sorte de couverture que personne ne peut expliquer quand on fait des voyages quand on voyage je dis souvent que notre voiture peut entrer en brousse elle casse les arbres elle sort encore je crois au miracle je crois aux prières des gens qui disent oh Seigneur on protège le voyage je crois je crois en les prières des gens qui disent oh Lord couvre cette voyage je crois et Dieu nous a toujours protégés et Dieu nous a toujours protégés il y a eu des voyages où l'accident s'est produit quelques minutes avant qu'on ne soit sur le lieu il y a eu des gens où l'accident s'est passé juste quelques heures avant qu'on arrive à l'endroit où nous allons la réponse de Jésus c'est veiller et prier veiller et prier veiller et prier Jésus l'answer est watch and pray watch and pray watch and pray le diable est venu réclamer les disciples la réponse de Jésus c'est j'ai prié pour toi Jésus l'expérience est je prie pour toi Dieu avait promis au Seigneur la résurrection d'entre les morts et il a dit mon nom ne verra jamais la corruption il a dit mon nom ne verra jamais la corruption ça dit il ne va jamais pourri dans la tombe vous ne verra experience corruption oui c'est le mot va trouver le mot c'est bon ok mon nom ne verra point la corruption mais il a prié tous les jours la Bible dit qu'il a élevé avec des grands cris de prière et de supplication à celui qui devait le sauver de la mort à celui qui devait le sauver de la mort pourtant c'est son père qui lui a dit je vais te ressusciter si c'est nous on va dire Dieu m'a promis tu dors si c'est nous qui dis Dieu nous promet et tu dormes et quand la promesse se retient tu dis pourquoi tu m'as oublié et quand la promesse est délée tu dis pourquoi tu me l'as oublié chaque promesse vrai si tu crois que ça vient de Dieu chaque promesse si tu crois que ça vient de Dieu doit t'amener à genoux il a élevé avec de grands cris de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort nous répondons par les murmures les plaines les querelles nous répondons par les découragements tu ne dois pas te décourager tu dois te mettre à genoux et il y a une loi qui dit on donne à celui qui demande on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve and he who seeks finds ça c'est les lois ce sont les fondations de la vie des prières these are laws these are foundations of a prayer life ça veut dire que quoi on ne donne pas à celui qui n'a pas demandé we don't give to the one who did not ask celui qui n'a pas cherché ne trouvera jamais he who did not seek will not find on n'ouvrera pas à celui qui n'a pas frappé will not open to he who did not knock Dieu ne veut pas des paresseux et des gens passifs ce que le frère veut nous enseigner that is what le Seigneur ne prendra pas notre place pour venir s'asseoir ici à Jamey et prier pour nous nous devons prier lui il exhauste we have we have to pray and he answers are we together so first of all in spiritual warfare ce n'est pas seulement la prière faite au moment même du conflit qui importe la vie de prière entière de la personne au fil des années est d'une conséquence importante à leur critique c'est le frère Jacques qui le déclare et il continue très souvent plusieurs candidats souffrent comme missionnaires plusieurs candidats souffrent comme missionnaires plusieurs candidats souffrent comme missionnaires sont des novices à l'école de la prière and novices in the school of prayer et il précise la prière victorieuse comme je viens de dire et il précise il laisse emphasis on victorieuse comme je l'ai dit et il dit le Seigneur ne s'engagera jamais de les protéger contre les échecs il dit le Seigneur ne s'engagera jamais en protéger les prières pour protéger doivent venir de l'église doivent venir de nous la prière pour protéger les prières doit venir de nous de la church deuxièmement même si les deux missionnaires avaient été des puissants hommes de prière des puissants combattants pardon et que le reste de l'église qui les avait envoyé rester non engagés et le reste de la church qui les envoie resteraient uncommitted à la prière ils allaient toujours rencontrer de graves difficultés ils auraient toujours des difficultés Dieu permettrait temporairement que son royaume souffre de l'échec il ne couvrira jamais écoutez ça bien il n'agira jamais pour couvrir la paresse de l'église il n'agira jamais pour couvrir la paresse de l'église il dit ceci le fait même que le chrétien moyen ne sache rien de l'autorité de Christ sur le diable le fait que le chrétien ne connaît pas quelle est la puissance de la prière quelle est l'autorité qu'il a en Christ n'a jamais contribué à délivrer quelqu'un de démon ça veut dire que l'ignorance ne sauve pas tu es jeune converti Dieu ne dirait pas comme c'est un bébé ça ne fait rien non tu vas échouer parce qu'il n'y a pas eu de prière Dieu ne dit pas que tu es un bébé tu vas falloir parce qu'il n'y a pas eu de prière alléluia alléluia voilà ce qu'on peut dire ce soir de la suite de cet enseignement le Seigneur nous conseille le Seigneur nous conseille à être une église pas par un homme pas une femme qui prie une église qui prie et qui protège toute l'oeuvre de Dieu pas de prière constante fervente des prières victorieuses pas des actes ponctuels isolés dans le temps une vie de prière une vie de combat de résistance libérant les fonds les hommes la protection la guérison une vie d'intercession pas que quand tu as un petit problème tu dors tu pries toute la nuit et tu rends beaucoup prié cette nuit une vie de prière organisée gardera le ciel ouvert assurera la protection de nos hommes sur le terrain Dieu exauce les prières Dieu exauce les prières des saints tu as créé la prière pour aider l'homme tu demandes il te donne tu demandes il te donne nous aurons le temps pour étudier ce que le frère s'appelle prière victorieuse comment poser véritablement son problème à Dieu comment élever des prières qui ne découlent pas de la jalousie des hommes tu désires déclasser son frère au lieu de juger le diable mais tu veux dépasser ton frère le désire de overpasser ton frère de la de la dépasser dépasser le désire de la dépasser dépasser ton frère frère brethren rassure-toi que tu n'es pas dans un piège du diable nous avons étudié qu'il a des stratégies des méthodes il utilise l'accusation il peut exciter contre ton frère qui est assis à côté de toi il peut instiguer contre ton frère qui est assis à côté de toi il peut te dire de ne pas le saluer il peut te dire de ne pas le saluer si tu es fou tu acceptes si tu es ça tu dis va t'en et il s'enfuit il peut te dire de te révolter contre ton faisant des disciples on peut résoudre les problèmes sans révolte si tu veux être un bien aimé de Dieu fais tout dans le but de mettre la paix fais toute chose dans le but de créer la paix il est écrit heureux Dieu est heureux ceux qui procure la paix ils seront appelés fils de Dieu les vrais enfants de Dieu imposent la paix partout ils se trouvent quand il y a un problème dans une relation dans une relation écoutez ça très bien s'il y a un problème dans une relation dans la salle Dieu va demander à la personne la plus intelligente de payer tout le prix sans déranger l'autre qui est faible lis Jacques chapitre 3 verset 13 read James chapitre 3 verset 13 ceux qui sont sages sont souvent manipulés par les démons par Satan ceux qui sont sages sont parfois manipulés par les démons par Satan ceux qui perdent le temps à discuter à argumenter à vouloir imposer aux autres le changement ils perdent le temps par argument et tenter de imposer le changement aux autres quelqu'un qui ne comprend rien il va changer comment c'est toi qui comprends qui dois supporter tout écoutez très bien ça c'est la sagesse d'en haut la sagesse de Dieu notre père Jacques chapitre 3 le verset 13 lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il monte ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse Amen quand il y a le désordre quand il y a ce autre le Seigneur cherche un seul de ses enfants qui est sage un seul pour manifester la douceur de la sagesse en tant que conseiller spirituel ce que j'ai remarqué c'est que ceux qui sont sages passent tout le temps à vouloir faire changer les autres qui ne sont pas sages il n'a pas l'intelligence c'est toi qui as l'intelligence c'est pour ça que tu vois ce que tu vois là lui il est comme un fou au lieu de montrer la sagesse de Dieu tu discutes avec celui qui n'a rien lis la suite Dieu est en train de délivrer quelqu'un Dieu est délivré quelqu'un lis rapidement il faut que la délivrance soit complète mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut la sagesse qui veut que le petit le faible change et toi tu es là intelligent ne vient pas de Dieu la sagesse qui vient de Dieu veut que le sage le plus fort le plus intelligent change en montrant plus de douceur dans cette situation là lis mais elle est terrestre charnel diabolique quand le sage veut imposer la sagesse que l'autre n'a pas c'est diabolique c'est terrestre ce n'est pas ce que Dieu avait prévu c'est le fils de Dieu qui comprend tout qui descend nous chercher quand les vies veulent montrer la sagesse que l'autre n'a pas c'est démonique c'est démonique c'est démonique c'est démonique quand on dit Jésus t'appelles quelqu'un se met à courir et Jésus se met à le poursuivre comme il a attrappé mon frère alléluia lis lis écoutez bien il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions là où il y a un seul la mer là où il y a des espèces de jalousie là où il y a des disputes il y aura toujours du désordre et toute espèce de mauvaises actions même les bagarres il y en aura je lisais ces versets à un couple je ne savais pas qu'ils avaient un problème je lisais rapidement je leur ai dit au revoir je voulais partir ils m'ont dit d'attendre ils m'ont expliqué qu'ils avaient un problème ils m'ont dit le passage qu'il y a juste lu hier le monsieur m'a dit qu'il avait attaché une serviette le homme m'a dit qu'il avait un trou et les enfants étaient là et sa femme et les enfants étaient là avec sa femme ils ont commencé les querelles et sa serviette est tombée il était comme Adam il était comme Adam devant les enfants la serviette est tombée en front de les enfants il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions il dit qu'il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions et toutes sortes de négatives actions la sagesse d'en haut est premièrement pure elle est exaltée dès qu'on proclame une vertu tu dis Amen vas-y quand on proclame une vertu tu dis Amen ensuite pacifique Amen modérée Amen conciliante Amen pleine de miséricorde Amen et de bons fruits Amen exemple de duplicité Amen d'hypocrisie Amen écoutez listen lis read la conclusion read the conclusion le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix Amen si tu veux changer les gens qui sont dans cette salle fais tout pour que la paix ne commence pas à parler soyez gentils ne me voulez pas mais d'abord la paix la paix by creating peace don't start by saying si tu veux changer ta femme if you want to change your wife crée d'abord la paix totale first of all crée totale peace before advising her prends même un an pour préparer ton enseignement take even a year to prepare your teaching ne sois pas pressée don't be in a year dire que j'ai quelque chose à te dire tell her or him that have something to tell you après tu dis j'ai quelque chose à te dire and later you say I have something to tell you after 3 months you say I have something to tell you after 8 months you say I have something to tell you one day he's going to tell you tell me that thing and once you tell her or him you say I have that's true and you've won un frère me disait que son mari une soeur me disait que son mari l'a saisi la nuit a sister was telling me that the husband grabbed her he said I want to talk to you he said no I want to talk to you that I am tired he said no why how come I'm aware of it it's because it was above the sister and he thinks he's intelligent that she has to listen I understand God wants to show that when it's not going on where the fault is coming from the one who is more wise because if he was wise he wouldn't have even started you are delivered you are going to give testimony next Tuesday you are delivered you are delivered Père que ton nom soit exalté au nom de Jésus Christ Amen Abonnez-vous